ça c'est moi si vous vous demandez ce que je fous en gelaba en plein désert à essayer de faire du thé bougez pas je vous raconte ça tout de suite je m'appelle julie j'ai la trentaine j'adore voyager et je suis toujours avide de nouvelles expériences j'ai créé nomades vidéo afin de mieux partager ses petites aventures accompagné depuis peu de mon nouveau fourgon un fiat ducato que j'ai nommé edward et aujourd'hui je vous emmène en road trip au maroc c'est en décembre ça m'a pris comme ça sur un coup de tête j'avais envie de me faire un petit road trip et de fil en aiguille j'ai décidé bas que ce serait le maroc c'est mon premier voyage tout seul à l'étranger je fais la maligne comme ça mais je peux vous dire que j'étais plutôt angoissé à l'idée de partir seul tellement angoissé je sais pas pourquoi je fais ça parce que ça me fait peur j'ai la trouille les gars je vous jure ça fait tout drôle et histoire de faciliter les choses en plus d'être angoissé je suis terriblement indécise et désorganisé voilà donc ce soir je dors je sais pas où donc départ demain je sais pas où je vais mais forcément ça ne pouvait que commencer par un petit souci on va dire alors là les gars j'en ai eu droit à une très belle donc j'allais quitter la france et en fait je me rends compte que ma carte bleue est cassée donc voilà elle a un petit pet de au niveau de la puce donc je peux ni retirer ni payer je ne peux rien faire je vous jure c'est une panique j'ai dû faire tout un pataquès pour me faire envoyer du liquide et je quitte donc l'europe sans carte bleue c'est parti donc pour des heures non que dis-je des jours de route mais c'est cool parce que ça me permet doucement de renouer avec la vie en van m'en arrivait une belle je vais monter tranquille n'écoutant ma radio j'ai renversé ma pinte de thé par terre et ses petits tracas je suis hyper penché mais genre grave de ouf je vous cache pas que j'aimerais bien prendre une touche un véhicule qui arrive petit à petit je retrouve mes marques et je me sens comme à la maison assez rapide nous présente ma baignoire et voilà je suis propre comme un sous neuf pour laver j'ai tout à l'avé je suis passé par ceuta et j'avais pas forcément prévu qu'il fallait autant de temps pour passer de l'autre côté alors faut aller à l'os bidale et chercher un papier j'attends mon papier voilà maintenant je regarde quand même combien équivaut à l'euro du dirham ça c'est de l'organisation même pas renseigner sur les taux de change donc là ouais un dirham c'est 100 euros c'est plutôt facile sans non dix euros dix euros c'est 110 dirham donc un euro c'est un dirham en gros non 10 dirham un euro 10 dirham qui est donc là ils vont me donner un papier je comprends rien voilà ok ok donc là on vient de faire la queue pour avoir un qr code maintenant nous allons à la frontière ensuite faut attendre pour le tampon du passeport le temps bon c'est bon maintenant je crois qu'ils vont ils vont aller garer edouard et enfin faut attendre pour la fouille du véhicule bon j'ai rien à cacher à part j'ai des avocats les petits coups de klaxon ont pris mon drone c'est interdit d'avoir un drone au maroc après la carte bleue le drone mais c'est pas grave après 3000 km je suis juste contente d'être arrivée et je me sens fière je pavane jusqu'à ce que je me rende compte que la conduite bas c'est pas la même à tu sens la différence au niveau de la conduite 1 ils sont tous garés n'importe comment qui a fait l'expérience d'un petit accident donc voilà il m'a rayé tout toute la porte j'en peux plus j'ai chaud je peux j'en ai un peu marre donc voilà nous sommes le 1er janvier et je suis au maroc j'ai réussi 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Désert Point le 19 février, non janvier, non je suis à Dracula, il y a un morceau de tempête Partie la boule au ventre je me suis finalement laissée aller, sans attendre quelconque le voyage se dessinait de lui-même, avec son lot de surprises, belle ou moins belle Voilà donc opération désinfection en cours Mais avec la gentillesse et l'aide des Marocains, tous les problèmes sont très vite résolus Voilà donc là on essaie de remplir mon eau, et tout le monde s'y met Mais une routine très plaisante avait fini par s'installer J'avais mes copains, mon chez-moi, le surf, le beau temps Fernando me fait le petit déjeuner Mais il fallait bien qu'un jour un petit événement vienne tout chambouler Surfboard cassé Surfboard envoyé à y réparer Donc pas de surf pour quelques jours Putain, en plus il y a des belles vagues Donc voilà j'étais censée attendre la réparation tranquillement Et puis finalement Bon j'étais donc en route pour le sud Et j'ai perdu du temps parce que ma planche était à réparer Ouais parce que je l'explosais dans les cailloux Ouais ça c'est une autre histoire Et du coup j'ai pensé pouvoir descendre dans le sud hier Et bah non Donc j'ai passé la nuit à Tamrart Et en fait hier soir il m'a pris Je me suis dit je veux voir le désert en fait J'aimerais voir les dunes J'aimerais marcher à dos de chameau Je sais pas, j'ai envie de voir autre chose Donc me voilà parti pour cette heure de route Pour aller à Hemhamid Aux portes du désert Voilà J'y vais Je fonce J'avais un vélo J'ai posé quelque part Mais dans le désert Voilà Premier sunset dans le désert C'est calme J'ai trouvé un terrain chez l'habitant Où ils ont un immense jardin Et où ils te laissent poser les vannes C'est trop mignon Elles me mettent des petites bougies devant mon van Premier réveil dans le désert C'est d'un calme Mais c'est abusé Et là il t'amène le petit pain chaud Du matin Et là faut que je voie avec Adi Qui est mon guide Avec qui je dois partir dans le désert Moi j'avais encore rien prévu Mais j'ai rencontré Adi au coin du feu Le soir Et il m'a proposé donc de partir Trois nuits et quatre jours avec lui Et j'ai pas hésité Ça y est c'est parti J'ai deux chameaux Et un guide juste pour moi Waouh J'ai du sable Et toutes les choses Ça va vite un chameau Et un guide de ma roue Adi Il est adorable Waouh Où est-ce que je vais faire pipi moi ? Il n'y a pas vraiment de mots Pour décrire le désert Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça Adi est un vrai berbère Et il a passé la plupart de sa vie dans le désert Le premier campement paraît sommaire Mais je me sens tout de suite à la maison Avec les chameaux tu peux trimballer tout ce qu'il faut C'est un plein désert Mais tu ne manques absolument de rien Je vais dormir dans le désert Je vais aller me coucher Bon il faut quand même savoir que les nuits sont froides en janvier Bon Il y a un petit vent Glacial qui s'est levé J'hésite à retourner avec Adi auprès du feu Je pense qu'il est à l'abri du vent Lui il connaît Et moi je suis en plein vent Bon bah j'ai fui la tente Et j'ai dormi là Il fait 0 degrés On a le petit feu pour se réchauffer Adi me prend sous son aile Il me raconte le désert Il me l'explique Tu reconnais ? On marche des heures On cherche des trésors Parce que oui Le désert en est rempli J'ai trouvé Ma première pièce C'est une pièce Juive Il y a l'étoile de David dessus Je l'ai trouvé par terre comme une grande nuit Le soir on se pose et on monte le camp On va chercher du bois Avec lequel on fait du feu Qu'on passe la soirée à regarder et apprécier Il appelle ça la télé berbère On passe notre temps aussi à faire du thé Adi cuisine comme un roi Et il me fait découvrir le pain de sable Une spécialité berbère Qui se cuisse sous les braises On dort dehors Sous les étoiles On charge et décharge les chameaux J'apprends un peu leur langue Je m'aperçois par exemple Que cet animal peut être très râleur Mais aussi très gentil Je finis par m'attacher à eux Et je me surprends même à leur parler Pendant nos heures de marche On n'a pas l'habitude de ça du désert Tu sais Viens Avec Adi Je tisse un lien très fort On discute beaucoup Ou pas du tout Mais je me sens vraiment bien en sa compagnie Et il finit par devenir comme un frère Petit à petit J'ai l'impression de me transformer J'apprends à ne rien faire Et à apprécier ça Et je m'apaise Plus rien n'existe alors que le calme La beauté et l'immensité qui m'entourent Non mais c'est juste incroyable J'ai jamais vu un truc pareil Vraiment C'est une expérience en réalité profondément bouleversante On est rentré du désert Hier avec Adi Et mis l'épaule On a posé les chameaux dans leur enclos Je me suis assise sur une chaise avec mes sacs Et je crois que j'ai mis une heure à aller dans mon camion C'était une expérience de fou furieux C'était un truc de fou C'était calme C'était apaisant C'était recentrant C'était beau Ouais je pense que Ouais 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 On verra Inch'Allah Je vais rester un peu transformée comme ça Un petit moment Donc voilà C'est la fin de mon voyage au Maroc Faut que je rentre en France Quoique Il y a peut-être Une annulation sur un de mes projets Donc c'est faux Bon de toute façon Il faut que je me dirige vers la France Et maintenant Adi Alors là C'est un jour après l'autre Et le reste on s'en fout Je suis bien Je suis contente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada